Je vous disais en titre, début ce mercredi des Jeux Paralympiques de Paris, à l'occasion où le président de la République, Admedjit Boune, a souhaité la réussite à la délégation algérienne. Le chef de l'État a écrit sur son compte officiel « Tous mes voeux de succès et de réussite à notre élite participant aux Jeux Paralympiques de Paris. Puissiez-vous honorer l'Algérie et les Algériens comme vous l'avez toujours fait. Vous avez toujours tout notre soutien », a-t-il écrit. Et l'Algérie est représentée par ce 26 sportifs aux Jeux Paralympiques de Paris. Elle figure au top 5 des pays africains les plus représentés. Nos sportifs tenteront de faire mieux qu'aux Jeux de Tokyo, où ils ont obtenu la belle moisson de 16 médailles. Les chances demeurent donc intactes, nous dit Cid Ahmed Boualaip. Pour sa 9e participation consécutive à des Jeux Paralympiques, l'Algérie sera représentée par 26 athlètes qui ont pris leur quartier au village olympique. L'objectif est de se donner à fond et pourquoi pas faire mieux qu'à Tokyo, où la moisson était de 16 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Un objectif atteignable surtout que la délégation compte en son sein des champions du monde, à l'instar de Skandar Atmani, Safia Jillel et Nassima Saifi. On a fait une bonne préparation, la concurrence sera rude. Dans ma spécialité, le lancer de disques, je pense que ça se jouera au centimètre près. J'espère être à mon niveau. Nous sommes déterminés à faire de bons résultats et bien représenter l'Algérie. On a fait une bonne préparation, on a participé à quelques meetings où il y avait les meilleurs au monde. Plus de 4500 athlètes représentant une centaine de pays seront en lice lors de la 17e édition des Jeux paralympiques.